Michael a eu une scolarité normale, il est rentré à l'école à deux ans et demi normalement, il allait à l'école, il allait à la cantine, il n'avait pas de problème ni dans les apprentissages au tout début puisque c'est vrai qu'à la maternelle ou petite section de maternelle, grande section de maternelle, ce n'est pas encore très discriminant par rapport à la déficience intellectuelle, ni d'ailleurs avec ses relations avec ses camarades puisqu'il était assez bien intégré, très sociable, il aimait beaucoup jouer. Là où il y a eu une première alerte peut-être c'est dans son élocution, il faisait beaucoup d'école à lire, il répétait les mots, donc ça a commencé à nous alerter, on avait d'ailleurs commencé à voir avec une orthophoniste, il a pu faire son premier CP avec une orthophoniste, donc à ce stade on avait déjà eu le diagnostic, donc il y avait une auxiliaire de vie scolaire individuelle, il y avait des séances d'orthophonie qu'on avait mis en place et de psychomotricité, mais c'était dans des conditions plutôt confortables, il avait d'ailleurs fait lors de son deuxième CP, puisqu'il a quand même redoublé son CP, lors de son deuxième CP il était parti en classe verte une semaine avec tout le reste de la classe, donc il était très bien intégré, ça se passait très bien. On a eu de la chance aussi parce que c'est souvent dans ces cas-là la volonté d'une école, d'un enseignant, d'une enseignante, et on a eu beaucoup de chance dans l'école où il était. Après d'autres difficultés, il y a notamment tout ce qui est lié à l'apprentissage de la propreté, puisque théoriquement dès la maternelle un enfant qui est scolarisé doit être propre et Michael ne l'était d'abord pas du tout, du tout, et puis même difficilement puisqu'il a fini par être vraiment propre entre 10 et 12 ans, avec des accidents qui ont même perduré au-delà de ces âges-là, ce qui est très tard en comparaison d'un enfant sans déficience ou sans l'ex fragile. Donc ça, ça a été quand même une difficulté non seulement pour la famille, pour Michael en particulier, pour l'école bien entendu, et puis Michael ça a accentué de manière assez, comment dire, constante et frappante sa différence. Et à côté de ça, ça lui a aussi donné une manière de gérer ce sujet-là, qui est assez, comment dire, différente ou perturbante pour son entourage. On a fait beaucoup de travail avec lui pour essayer de l'aider dans l'apprentissage de la propreté. Ça a été très compliqué et je sais que c'est très compliqué dans la plupart des familles qui sont touchées par l'ex fragile. Parfois, il y a des déclics, on ne sait pas trop l'expliquer. Aucun parent n'a la méthode parfaite. On essaye de s'échanger les bonnes astuces, mais il n'y en a pas vraiment. Et puis même à une époque, on s'était posé la question de savoir si Michael n'avait pas la capacité d'être propre, d'un point de vue musculaire, on va dire, ou par rapport au fait de sentir les alertes. Et puis après, on a même traversé une période où on était persuadé qu'il en était capable, mais qu'il n'avait plus, qu'il avait passé le stade de la gêne et que donc s'il était en train de faire quelque chose qui l'intéressait, il n'allait pas s'arrêter pour aller aux toilettes. Donc voilà, quelque chose de vraiment particulièrement perturbant pour les parents parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre en fait. C'est un conseil très important à donner aux autres parents. Deux choses, j'ai envie de dire. La première chose, c'est que ce n'est pas tout le monde. Il y a des X fragiles qui sont propres, donc peut-être que certains parents auront de la chance. Et l'autre chose, c'est que dès qu'on décèle qu'il y a un problème de propreté, il faut absolument agir vite parce que nous, avec Michael, il a développé des comportements qui étaient induits du fait qu'il avait pris l'habitude d'être sale et ça ne le dérangeait plus. Et ça peut être un vrai, vrai problème dans la vie sociale, au niveau des odeurs, au niveau des activités. Il arrivait qu'en plein milieu d'une activité, il se soit souillé et donc il faut arrêter l'activité. Et c'est pas agréable pour les relations sociales et c'est pas agréable aussi pour les personnes qui le connaissent, comme sa sœur par exemple. C'est compliqué. Donc un conseil, c'est le plus tôt possible, essayer avec l'enfant et en bienveillance parce que nous, au début, on était un peu sévère, mais on s'est rendu compte après que ce n'était pas forcément de sa faute. Donc qu'il faut vraiment accompagner sur cette question de la propreté. de la propreté. Sous-titrage ST' 501